J'étais effectivement à Port-au-Prince et le tremblement de terre s'est produit juste deux-trois minutes avant la fin de mon cours. On n'a pas pu réaliser l'importance des dégâts tout de suite. J'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave, c'est lorsqu'on a vu les premiers habitants du quartier, parce que derrière l'université, il y a un bidonville et on a vu les premiers blessés. Les étudiants avaient été préparés à l'éventualité d'un tremblement de terre. Je peux vous dire que ce jour-là, ils ont eu une conduite exemplaire. Les locaux ont été rapidement évacués et justement, mes étudiants ont été parmi les premiers à porter secours à la population autour de l'université qui avait été affectée par le tremblement de terre. Je suis Jean-Huguin Risse, je suis médecin, professeur de médecine et je suis, pour le ministère de la Santé, le coordonnateur que je représente Haïti au comité de gestion de l'arbre tripartite. A première visite à Haïti foi para a inauguração do Hospital Zildarnes, hospitais construídos com tecnologia anti-terremoto, pelo Brasil e por outros países que fizeram a cooperação. Nós fomos lá, olhei a situação da população, nossa missão da ONU ainda estava lá presente, havia uma grande expectativa, um governo novo, e percebi também nesse governo novo uma vontade política de avançar na cooperação. O primeiro-ministro nos pediu prioridade nesse assunto, então nós determinamos que o recurso fosse gasto de forma a produzir resultados mais rápidos, aquilo que já estava em andamento fosse terminado, concluído e entregue à população. Quando eu cheguei, eu tomei conhecimento do projeto e tive o grato prazer de ver o quanto ele estava sendo tocado de uma maneira responsável, os recursos bem aplicados, os recursos aplicados de uma maneira muito criteriosa. A equipe que veio tocando esse processo desde o princípio sempre foi muito envolvida, a equipe sempre foi muito responsável. Os gestores lá que também nos recebem desde o início do projeto, eles são extremamente humanos, extremamente envolvidos com a causa, eles sempre querem a construção do conjunto, eles querem a reconstrução do país e que as gerações futuras não tenham mais o que passar por isso. A primeira vez que eu venho em Haiti, em 2010, após o séismo, havia um enorme desigualdade material e muitas vítimas. Na fim de 2010, muitas organizações foram foram partidas e o sistema sanitário do país estava completamente em ruínio. Houve uma preocupação quando aconteceu o terremoto de que as equipes do Ministério fossem lá para identificar qual era a demanda, qual era o problema. Essa equipe ficou 15 dias no Haiti, retornando para o Brasil e decidiram criar uma medida provisória no valor de 135 milhões de reais. A cooperação tripartite começou no mês de março de 2010. Eu me lembro, foi um samedi. Os ministros da Santé do Brasil e do Cuba estão vindo em Haiti. E houve uma reunião no Palais Nacional com o ministro da Santé do Haiti e o presidente da República. Um Ops, em sendo a agência-cheve de fil em relação a gestão de projetos de infraestrutura, nós começamos a conversar com o Ministro da Santé, com a cooperação brasileira, porque, obviamente, ele precisava de intervenir no nível da Santé, após essa situação, e nós nos encontramos como um partenário-clé, juntos com o PNUD, para apoiar o Ministro da Santé, para livrar os hospitais que eram essenciais, para poder responder e ajudar as pessoas que foram afetadas pelo tremendo do mundo da terra. É muito importante para o Brasil participar em projetos de cooperação sul-sul, porque o Brasil tem muito para oferecer. O Brasil é um país generoso, um país inclusivo, um país que sempre, como membro fundador das Nações Unidas, ha estado preocupado por apoiar, por ajudar a outros países. A cooperação sul-sul é uma evolução da cooperação internacional, que, no formato tradicional, é a cooperação norte-sul, em que se tem um país doador, que é um país desenvolvido, rico, que oferece recursos financeiros, dinheiro e propostas de solução para problemas de um país receptador ou recipiandário, que, em geral, é um país em desenvolvimento pobre. Sul-sul porque é feita entre países em desenvolvimento, que, em geral, estão no hemisfério sul do planeta. E aí o Brasil se destaca, o Brasil é um dos líderes da cooperação sul-sul. E a agência brasileira de cooperação é o órgão central desse sistema e coordena todo o conjunto de iniciativas de cooperação internacional do Brasil. Eu posso dizer que o impacto que esse projeto de tripartite teve ao nível da população é extraordinário. Extraordinário por várias razões. O Brasil é o partenário principal, que não só é um partenário financeiro, é um partenário técnico, com a expertise e a conhecimento de um contexto que, em alguns casos, é semelhável ao nível da Haiti. E aí o partenário cubo, que são muito bem implantados em Haiti, que têm, justamente, amplia de resposta ao nível médical, de poder combinar também os vides ao nível da capacidade médicale em Haiti. E aí o partenário, no sistema das Unas Unidas, o PNUD, através do PNUD Brasil, e o UNOPS, que têm a competência e o saber-férito operacional, em um contexto haitiano, que a levado a que todos esses elementos se conjugar de uma forma simbiótica, se você pode dizer, a fazer em sorte que nós atendemos esses resultados. É a primeira vez, em todo caso, à minha conhecimento, que, em Haiti, é um artículo nas condições de vida de uma população. Agora, é um projeto também de grande complexidade. Grande complexidade por quê? É um projeto que se estruturou dentro de um ambiente físico adverso. Estamos falando de um terremoto catastrófico, estamos falando de uma epidemia, ou de várias epidemias, na verdade, de certos agentes infecciosos típicos daquele tipo de ambiente que se organizava ali, e que, aliás, não se vê só no Haiti, se vê em outros locais que passam pelo mesmo tipo de tragédia, mas, ao mesmo tempo, também procura atuar sobre uma situação que provoca comoção e que demanda ação. Na primeira etapa do projeto, foram construídos três grandes hospitais, um instituto de reabilitação, uma oficina de órtas e prótas, três grandes depósitos para armazenamento de vacina, reforma de laboratórios clínicos, doações de 30 ambulâncias para a área de urgência e emergência, capacitação de epidemiologista, formação de agentes comunitários com o nosso currículo brasileiro, que foi levado para lá, doações de vacinas, doações de soro, ringue lactada para a campanha de combate ao colar. A importância desse projeto é que, realmente, isso faz uma grande diferença. Três hospitais de 50 litros com os blocos operatórios, com as hospitalizações que funcionam, que são feitas 24 horas por 24, com os médicos, que dão serviço à população em áreas que não são necessariamente bem dotadas, como a cidade de Arns, em Canaão, com a grande população que não tem muitos recursos, que dispõem esse hospital. Esse é um projeto que, por ano, aumentou, em quanto à quantidade de pessoas que recebem benefícios a quantidade de pessoas que têm muito boa satisfação sobre a avaliação do projeto e os benefícios que recebem dentro do próprio projeto em estes hospitais, que têm muito boa qualidade e onde a primado uma atenção de excelência. Se você olhar para a amplia desse projeto, nós estamos acessados em diversos áreas. Em áreas de acesso à saúde através da construção desses três hospitais comunitários de referência, que nós investimos na construção de institutos de reabilitação orthopédica, de responder imediatamente a esses precisos de tremblement de terra, ou de precisos orthopédicos e de reabilitação de poucos de pessoas que foram amenados a avaliação de amputação, etc. O domínio de saúde e também, nós estamos intervenindo também no domínio dos vaccins para garantir a chaîne de provisão dos vaccins. Nós estamos intervenindo para construir os depósitos de vacins. Nós estamos intervenindo para dar apoio para a logística e distribuição dos vacins para que eles chegam ao mais da monia e à população que a um besoin. nós estamos intervenindo no domínio do laboratório, no domínio que permite o Ministério da Saúde identificar, traitar as dados e poder responder a esse nível lá no nível do laboratório. O PNUG ajudou na construção de infraestrutura. Construções que são um legado e um ativo para o sistema da saúde haitiano. Uma grande contribuição a viabilizar um sistema de saúde que estava colapçado. do tipo de instituição de reabilitação é uma estrutura modula, pré-fabriquada no Brasil e expediada em Haiti. A construção foi calculada para ser parasismico e também paracyclonico. São os hospitais que são bem construídos, muito bem e agora. São muito pequenos médicos. Au niveau technique, ils sont dans le top 5 des hôpitaux en Haïti. Parce que ce sont des gens qui habitent la zone qui, sans la présence de l'hôpital, devraient aller très loin. Et quand je vois aussi des gens qui sortent de l'hôpital avec un visage satisfait, qui sont contents du service reçu à l'intérieur, parce que ce sont des hôpitaux très bien équipés, avec un équipement ultra moderne. Les chiffres sont très expressifs, de quantes personnes sont attendues par jour. Je me rappelle que, en l'année retrasée, quand il y a eu une greve très grave, des médicaux résidentes dans les hôpitaux publics, les informations que nous recevions étaient que, grâce aux trois hôpitaux de coopération brésilienne, la crise n'était pas grave dans la faute de l'attention à la population. C'était un moment très critique du secteur de santé en Haïti. Et les nos hôpitaux, qui continuaient à attendre, un total de 600 personnes par jour, ont aidé beaucoup à diminuer la gravité de la crise provoquée par la greve des médicaux résidentes. Il y a plus de problèmes que l'hôpital est en Haïti, c'est des problèmes matériels. Grâce à la coopération, nous avons des matériels disponibles. C'est extrêmement important. On peut constater que les hôpitaux sont quand même très fréquentés par les familles, par les mamans, les enfants. Il y a des services médicaux qui sont rendus, il y a des interventions chirurgicales qui se produisent. Ce n'était pas du tout le cas avant l'ouverture de ce projet. Cela a permis de désengorger l'hôpital général aussi, qui est en reconstruction actuellement, et qui ne peut pas offrir tous les services pour la population. Il y a un hôpital qui est au nord, un autre au sud, et presque au centre de la capitale. Cela soulage beaucoup les hôpitaux existants, qui avaient déjà du mal à fonctionner avant le séisme. Je suis ici en Jérusalem. Je suis ici en Jérusalem. Je suis ici en Jérusalem. Je suis là en Jérusalem. Jérusalem, j'ai l'occasion d'apprécier le travail à l'hôpital. J'ai l'occasion de m'y aider à démarrer de la colonne en tant que je t'гnose. Ce n'est pas grave ou d'après-midi, pour les communautés. Nous sommes pratiquement la seule institution de santé dans la zone de salar, donc nous sommes une population qui estime à plusieurs milliers d'habitants. Nous avons donc la question du santé, parce que la question du vibriant du cholera est directement relacionée au usage de l'eau servie ou contaminée, et nous passons au point de la installation de trois hospitals, en diverses régions du pays, hôpitaux moldés à partir de la expérience brésilienne des unités de pronto-atendement du ministère de la Saúde, et que tenham pour, digamos, finalité, efetivamente, non seulement la structure physique du hospital, mais le fonctionnement du hospital, le matériel d'utilisation du hospital, les équipements d'utilisation du hospital, et plus important que cela, les personnes, les técnicos, les infirmières, les médicaux, les paramédicaux, qui feront que ce hospital ne soit qu'un édifice, mais qu'il soit, effectivement, un centre de prestation de services. Donc, il y a très récemment, par exemple, à l'hôpital de Bon Repos, le plaisir d'avoir les premiers triplés qui sont nés, suite à une césarienne, et qui sont en bonne santé, à ces trois petits-enfants qui n'auraient peut-être pas eu la chance de vivre s'il n'y avait pas eu ces hôpitaux. C'est une césarienne, comme ça, parce qu'il n'y a pas eu ces hôpitaux. Déjà, c'est une césarienne, pour un petit monde, c'est déjà un bagaille. Maintenant, il y a trois personnes qui ont eu ces hôpitaux. Donc, il y a une structure pour recevoir, il y a un matériel disponible, il y a un matériel disponible pour réanimer, si tout le monde n'y a besoin de réanimer. Par exemple, il y a un hôpital dans un pays où il y a eu ces hôpitaux. Non, c'est que j'ai eu le soutien à l'hôpital. C'est que c'est le docteur Saint-Silek qui a toujours eu le soutien à l'hôpital. Je suis arrivé pour faire un bébé, j'ai toujours dit que le docteur Saint-Silek a fait un accouchement pour moi. Mais il y a eu l'hôpital où il y a eu le soutien. Ce qui est le soutien, c'est vrai. Mais l'important, ce n'est pas que je le soutien, mais c'est que je le soutien, mais ce qui a eu tant de problèmes. Donc là, toutes les conditions sont réunies, donc nous sommes contents. Si c'est parti ici, je n'ai pas dit que ce n'est pas arrivé. Mais au moins, il n'y a rien de danger. Mais heureusement, il est devenu ici. Nous nous recevons ici. Là, ça a dit que tout le bagage est bien passé. Quand j'ai eu l'hôpital, j'ai eu 15 000 dollars. Je suis obligée de contacter le docteur Saint-Silek. pour que je ne me fasse pas. Et puis, je suis référe à l'hôpital. Ils me viennent ici. Je suis quand même fait ces aériennes. Et moi, j'ai eu 1500 dollars ici. L'hôpital est là. L'hôpital est là. C'est l'hôpital que j'ai mis. Il est confortable. Merci. Est-ce que la présence des hôpitaux a aidé à une transformation de la population ? Je dirais oui. Parce que les hôpitaux sont localisés dans des zones où le besoin d'avoir un hôpital et la population s'est montrée très satisfaite des résultats, de la présence de l'hôpital. Les trois hôpitaux, leurs locaux, ont été définis par le gouvernement haitiano à l'époque. Ce sont des locaux stratégiques, des avenues de grande mouvement, qui sont nos BRs ici. Un hôpital est construit dans la région de Bon Repos, un dans la région de BD et un autre de Carrefour. L'hôpital de Carrefour existait. Et contre le terremoto, il est au champ. Et contre le recours brasileux, nous avons fait la réforme de ce hôpital. Alors, l'hôpital est endommagé, n'est-ce pas, par tremblement des terres, du 12 janvier 2010. Donc, le principal bâtiment qui existait, c'était sévèrement endommagé. Alors, avec coopération, c'était une nécessité pour reconstruire l'hôpital là. Et là où l'hôpital là, c'était envahi, par, c'est qu'il y a des déplacés. Ça veut dire que le monde qui a été écrasé, et puis il a cherché un côté pour joindre l'hébergement. C'est ainsi qu'il a été retrouvé là, sur l'hôpital là. Et, il a été habité, en bas tante. Et, ça te prend, un bon temps, pour nous t'es capable de déplacer vous, pour te permettre que, et l'hôpital là, reconstruit. la présence, la présence, l'agent, communautaire, polyvalent, c'est un rôle, très important. C'est censé représenter un pont, entre l'hôpital là, avec communautaire, pour permettre que, les populations bénéficient, du maximum de soins, médicaux. Je suis docteur Kayoujandouli. Je suis spécialiste en médecine familiale, master en maladies infectieuses. J'ai été choisi en 2010, dans le cadre de la coopération tripartite, entre Brésil, Cuba et Haïti, pour être le médecin coordonnateur, de l'équipe de santé familiale, qui devait naturellement expérimenter, la formation et l'insertion, des agents de santé communautaire, polyvalent, au niveau de la commune de Carrefour. Expérience, qui a duré 4 ans, entre 2011 et 2015. Après les résultats, qu'on a eu, au cours de cette expérience, le ministère de la santé publique et de la population, avait décidé d'implementer ce modèle dans plusieurs autres communes du pays. A partir de la coopération tripartite, de Brésil, Cuba et Haïti, on a commencé à se capaciter des agents communautaires. Au final, 1.240 agents communautaires ont été formés, capacités et ont été posés pour travailler. qui ont été formés Le recrutement est fait, en principe, dans la communauté. Donc, l'agent de santé est choisi dans une communauté déterminée. C'est la communauté dans laquelle il doit normalement travailler. Il reçoit une formation, aujourd'hui, dans le nouveau curriculum, c'est une formation d'environ 400 heures. et il est formé également à faire le lien entre sa communauté et les autres acteurs du système. C'est très, très, très important la formation de ces agents parce qu'ils sont choisis dans la communauté où ils vivent, qu'ils connaissent les problèmes, donc ils peuvent agir beaucoup plus, de manière plus efficace et plus efficiente aux solutions de ces problèmes-là qui se trouvent au niveau de la communauté. Même si on a un bon service, ces populations, par contre, qui ont un bon service, ne peuvent pas venir. Mais ce qui peut dire ça, c'est l'agent de la communauté. Donc, vous allez passer par la radio, il n'y a pas tout le monde qui est à la radio et il n'y a pas tout le monde qui est au courant pour attendre des nouvelles en radio. Mais l'agent communautaire travaille de porte en porte, de cas en cas, donc ça va permettre que plus le monde soit au courant de ces services et dès qu'ils sont au courant de ces services. Ils vont préparer les personnes pour éviter que il y ait une courrierie nécessaire pour l'hôpital. Si vous faites prévention, vous évitez la maladie. Si vous évitez la maladie, vous évitez la maladie et la nécessité d'un hôpital. Vous économisez les recursos. C'est très coûteux, naturellement, le traitement d'un patient. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le ministère voulait donner la priorité à la prévention des maladies et à la promotion de la santé à travers de l'éducation. C'est pour la première fois qu'on a fait l'expérience avec l'agent de santé communautaire Polyvalent. Parce que dans le pays, il existait déjà des agents de santé. Mais c'était des agents de santé pour des programmes verticaux. Des agents de santé pour la malaria, des agents de santé pour la tuberculose, des agents de santé pour achiver SIDA, pour nous prendre seulement ça comme exemple. Donc, c'est à partir de la coopération tripartite qu'on vient avec ce qu'on appelle la polyvalence. L'avantage, naturellement, que l'agent de santé communautaire Polyvalent a sur l'agent de santé verticale, c'est très grand. Parce que l'agent de santé verticale s'occupe seulement d'un cas. Par exemple, l'agent de santé de la malaria s'occupe seulement de la malaria. Cependant, l'agent de santé communautaire Polyvalent intervient dans tous les domaines. L'agent de santé peut intervenir par exemple sur l'assainissement. Tout comme l'agent de santé intervient, l'agent de santé communautaire Polyvalent intervient sur l'allaitement maternel, sur la consultation prénatale, sur l'accouchement institutionnel. Le travail de l'agent de santé communautaire Polyvalent englobe le travail de tous les agents de santé verticaux. Un modèle basé sur les expériences de Brésil et de Cuba est adapté à la réalité haïtienne. L'agent de santé Pendant les huit années que j'ai travaillé dans ce projet-là, ce que j'ai constaté, c'est que si on voit qu'il faut faire des changements pour que l'intervention réussisse le mieux possible, c'est fait. Les brésiliens acceptent. Je vois que c'est une coopération qui essaie de répondre aux besoins de la population haïtienne. C'est parce que les nécessités ne sont jamais inscrites. Les nécessités vont apparecer. Nous avons le cas de l'utilisation d'une partie du recours pour la reconstruction d'un dépôt qui avait une avarée grande en fonction du furacage. Donc, ces choses se passent d'une manière 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 de la province. Jérémy, comme vous le savez, c'est une des plus affectés du furacage de outubre de 2016, le furacage Mathieu. Et le hospital de Jérémy confrontait cette difficulté de ne pas avoir un centre chirurgique adequé. Les patients qui ont une autre maladie, qui ont besoin d'une operative ou d'une chirurgie simple, ont dû se déplacer jusqu'à Lekai, qui est la province qui est aussi dans la Penînsule du Sud, ou même Porto Príncipe. Donc, il disait ça peut être la différence entre la vie et la mort. Si vous avez une crise ague de l'apendicite, vous n'arrêtez de passer 4 ou 5 heures d'une voiture jusqu'à un hospital qui ait un centre chirurgique. le premier ministre nous a demandé ce centre chirurgique de Jérémy à la visite, la première fois que nous avons et 6 mois après, nous sommes là inaugurés. donc, ça démontre l'agilité et, certes, augmente aussi la satisfaction du peuple haitien pour la coopération et la rapide de la réponse que nous avons à ses nécessités. C'est une véritable démonstration du dynamisme de cette coopération. Le ministère de la Santé a formulé un besoin. La coopération brasilienne a répondu de façon immédiate pour dire que cette coopération tripartite était en mesure de répondre. Et dans une durée de 6 mois, on a passé de formuler une demande à inaugurer les centres chirurgicaux de l'hôpital départemental de Jérémie. À la première réunion du comité de gestion, la partie haitienne a présenté, justement, ses attentes et, à l'occasion de chaque réunion du comité de gestion, on a la possibilité d'évaluer, justement, comment on avance et on a également la possibilité d'ajuster, de réajuster le tir en fonction de la situation en fonction de l'évolution des choses. Périodiquement, il y a eu des réunions de coordination du comité de gestion. Et à chaque réunion, on planifia ce qu'on allait faire. Je pense que c'est aussi le grand éxito du projet, de avoir fait cette coopération par les équipes techniques, de façon locale au Haïti, accompagnant l'application de tous les recursos, accompagnant resultados feitos pela cooperação e, principalmente, os benefícios gerados ao povo haitiano decorrentes dessa cooperação. A nossa missão vai a cada 3 meses e tem feito reuniões efetivas no modelo que nós fazemos à gestão do Ministério, uma administração de resultados. e isso demonstrou uma eficiência importante na aplicação dos recursos que já estavam disponíveis desde 2010 e que nós agora, rapidamente, finalizamos a sua aplicação e já priorizamos os 20 milhões de dólares da próxima cooperação que estão já disponíveis para início de aplicação a partir de julho deste ano. O monitoramento é constante, a equipe é voltada só para isso. Fazemos videoconferências de forma semanal, a cada 15 dias, quer dizer, o acompanhamento é trimestral inloco, mas ele é uma constante, ele é uma linha de atuação forte do Departamento de Economia da Saúde e do Ministério da Saúde. Então, acho que esse é o grande diferencial, porque você percebe que ele tem controle. Quando tem controle, ninguém ousa fazer muito diferente. é uma cooperação que existiu, não é? há muito tempo, entre Cuba e Haiti. Nós temos todos os implementos para a confeção de próteses, e aí temos valiosos companheiros que estão promediando entre 7 e 8 próteses mensais totalmente gratuitas, e lhe han buscado soluções a pessoas que, por o momento, não as tinham e se han ido com suas pernas, com suas rodinhas, com seus pés, confeccionados em nosso taller. São mais de 8 anos com pessoas que faltam alguns que outros membros e que han resolvido, han resolvido, perdão, seus problemas neste laboratório nosso. Han chegado pessoas, o mesmo com um bastão, com qualquer outro artifício, até com um palo, e eles saíram aqui com uma perna, com duas pernas, e daí passam aqui ao centro de reabilitação para aprender a caminar com sua proteção. Então, Cuba tem um papel muito importante nessa capacitação, né, desses profissionais lá no Haiti, e eles estão levando o conhecimento deles para o próprio haitiano, para assim, quando terminar esse projeto, eles caminharem com as próprias pernas. O PENUCI facilitou a troca de experiências, a troca de boas práticas, com foco ao fortalecimento das instituições haitianas. Os principais resultados alcançados foram, realmente, um fortalecimento da rede de saúde do Haiti. Eu espero que todos as áreas de cooperação que se dispuseram a ir ao Haiti tenham o mesmo sucesso que tivemos na área da saúde, porque quem vai ao Haiti percebe a necessidade daquele povo, a simplicidade e a humildade dessas pessoas que aceitam a cooperação como algo necessário para que eles possam ter dias melhores. É um projeto que, digamos, capacitou alguns milhares de pessoas, alguns milhares de profissionais haitianos. É um projeto que está se concluindo. Nós estamos entrando com um outro projeto para permitir uma espécie de sobrevida ao funcionamento desse conjunto de elementos para, daqui a pouco, passá-los, então, definitivamente ao controle, gestão e funcionamento do governo haitiano. Há toda uma panóplia de elementos que distinguem esse projeto e que deveriam e acho que devem fazer de todo brasileiro depositar um sentimento de orgulho por ter conseguido montar uma operação de tal magnitude, de tal complexidade no país. E esse é o grande patrimônio, digamos, intangível, que valoriza de maneira extraordinária o protagonismo e a liderança do Brasil no cenário da cooperação internacional. É previsto que a gente se faça o repasse dessas ações paulatinamente ao governo do Haiti. Estamos fazendo do projeto, aquilo que eu falei, a sustentabilidade, passando aos poucos, até porque eles sabem que isso tem início, o projeto tem início, meio e fim. Isso é uma preocupação que eles têm. E se comprometeram, inclusive, a já na próxima gestão, no próximo ano, começar a aumentar os recursos orçamentários específicos para a área de saúde. Não basta você fazer, você tem que, na entrega, ter a responsabilidade de treinar e fazer com que eles se apropriem do que está sendo entregue, para que eles possam usar, para que eles possam se beneficiar e beneficiar a população, que ao longo dos anos vai precisar disso. Eu acredito que Haiti deve ser pronta para continuar. E, senão, todos os esforços que nós nos sentimos seriam vinhos. Não podemos analisar esse tipo de projeto sem, quando mesmo, tomar em conta, eu diria, o ambiente internacional. Nesse sentido, eu acredito que nossos países podem, em qualquer forma, representar, contravelmente, o futuro do mundo. que nós recebemos de todos. Eu não vou personalizar, mas eu acredito que há também muitos signos positivos que vêm dos povos e que vêm indicar aos poderes que os modos que eles promovam não são forças os que vão no sentido de seus interesses. e eu acho que esse signo vem de todos, dos países do Nord como dos do Sud. Não é por hasard que há des indignos ao Nord e do Sud. e eu acho que, eu acho que, daqui a pouco, são as pistas que nos permitam esperar, esperar, esperar que nós não temos nenhum outro que avançar no sentido profundo da nossa humanidade. do Sud do Sud do Sud ... 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